L'idée c'était de pouvoir permettre aux gens de s'enrichir personnellement parce que comme j'aime souvent le dire, en réalité chacun d'entre nous quand quelqu'un devient millionnaire il faut bien comprendre le verbe, c'est le verbe devenir. Ça veut dire qu'il devient quelqu'un de différent. Les gens quand ils entendent quelqu'un est millionnaire, ils voient un million d'euros dans son compte, ils ne voient pas la partie la plus importante. C'est que la personne est devenue un millionnaire, et un millionnaire ce n'est pas juste quelqu'un qui a un million dans son compte en banque, c'est quelqu'un qui a un profil qui sait générer un million d'euros. Et quand tu as un profil qui s'est généré un million d'euros en réalité, même si on te les retire, tu peux les reconquérir parce que tu sais comment on génère le million d'euros. Bonjour tout le monde, bonjour à ceux qui nous rejoignent à l'instant. Je suis avec un invité de marque, Philippe Simo de la plateforme Investir au pays. Philippe, je suis très très content de te recevoir aujourd'hui. Question traditionnelle, Philippe, comment est-ce que tu te présentes ? Simplement comme un entrepreneur. Un entrepreneur passionné et passionné de la communauté noire. Donc Philippe, avant qu'on entre dans le vif du sujet, moi je vais te faire une confession. Il y a plein plein de vidéos sur ta chaîne YouTube, c'est le premier canal, c'est le plus gros canal YouTube de la communauté afro. On parle de plus de 200, 60, 50, 60 000 followers. Il y a plein de vidéos, plein de contenus sur différents sujets business et même de culture. Et moi, est-ce que tu sais la playlist qui m'a le plus marqué sur toute la panoplie parce qu'on parle de plus de 400 vidéos ? Les interviews ? C'est une série d'interviews, mais de quelqu'un de particulier, quelqu'un de chien à toi. Ah, soit mon père, soit... Je crois que ça va être mon père. C'est ton papa. J'ai écouté toute la... D'une traite, j'ai commencé, mais ça date de 2019, je crois, de mai ou d'été, je crois. Mais le mec, en fait, il peut reprendre la main sur ton canal YouTube. Tu peux lui redonner le truc quoi. Franchement. Non, il est bon, il est bon, il est bon. Côté mindset, histoire, même la façon de raconter, la façon de captiver les gens, c'est... Juste ton papa, en lui seul, constitue déjà un épisode sur ce podcast. C'est assez. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, l'interview avec mon père a eu beaucoup de... Beaucoup de succès. Parce que je pense que malheureusement, nos... Les personnes assises de notre communauté ne partagent pas beaucoup leurs expériences et leur vécu. Ce qui est dommage, quoi. Ce qui est vraiment dommage. Donc, du coup, l'idée, c'est de... C'était pour moi de permettre à quelqu'un qui a autant de sagesse d'être sur un canal sur lequel il permettrait à des millions de jeunes dans le monde de pouvoir en bénéficier. Donc, je suis bien content que cette interview ait eu et continue d'avoir autant d'impact. Yes, il faut dire que... Certes, il y a une vidéo qui est sortie, mais la personne qui veut vraiment aller dans la profondeur des trucs, parce que le papa, il revient, en fait, sur l'intégralité. de son parcours. Léo, il va. Comment est-ce qu'il est... Comment est-ce qu'il a rejoint... Il a bossé dans les plus grands groupes, que ce soit en Occident, comme en Afrique, la descente aux enfers. Donc, je vous conseille... Vous pouvez commencer par la vidéo d'hier, mais le bon filon, c'est au niveau de la playlist, en fait. Je crois que le nom de la playlist, ça doit être les... Un truc avec le mot que c'est... Donc, Philippe, je te propose qu'on revienne en arrière, même si on commence déjà à comprendre. Un petit peu le parcours, dès lors que tu as écouté cette playlist, tu comprends d'où le mindset vient, même si tu as ton propre parcours après, ta propre histoire. Mais on ressent une grosse, grosse influence de ton papa sur la personne que tu es aujourd'hui. Est-ce que, déjà, tu es... Tu es originaire de Yaoundé, Douala, tu as grandi dans... Voilà, moi, j'ai grandi à Douala. J'ai négé à Douala. Ok. Douala. Et c'est quoi ton background ? C'est quoi ? Comment est-ce que tu... Comment est-ce que tu... Tes études, déjà, est-ce que tu les as faites complètement sur Douala ou... Oui, 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 j'ai tout fait à Douala. Moi, je suis né, comme je disais, j'ai grandi à Douala. Là, j'ai fait de l'école primaire jusqu'au DUT à Douala, dans différents établissements, d'ailleurs, au gré de nos déménagements familiaux, mais je les ai tout fait à Douala. Et après, mon DUT, je suis venu en France pour un cycle d'ingénieurs, justement, parce qu'il n'y avait plus de suite d'études pour moi sur place. Et c'est ça qui me fait partie du Cameroun. Donc, on va dire que je ne suis pas parti du Cameroun très jeune. Je connais bien le... Je connais bien... Enfin, je suis vraiment négé grandi là-bas, quoi. Je ne suis pas venu à 8 ans, à 10 ans, à 12 ans. Je suis parti de là, je n'avais plus de 20 ans. Et je n'ai cessé d'y retourner à chaque fois que j'en avais l'occasion. Donc, on va dire que c'est un pays que je connais bien. Forcément. Un peuple que je connais bien, dans lequel je m'identifie. Et c'est arrivé en Occident, finalement, que ma vision, ma perspective des choses vont davantage changer. Parce que quand j'étais au Cameroun, comme beaucoup de Camerounais, je pense, j'avais ce rêve-là de créer un jour une entreprise, mais sans plus. Je pense que beaucoup de gens ont ce type de rêve quand on est petit. Mais ça arrivait en France. Quand j'ai vu comment le système fonctionnait, que j'ai compris la logique du métro-boulot-dodo, que je me suis rendu compte qu'en fait, je ne pouvais pas rester là comme ça, en fait. Je ne pouvais pas rester là comme ça, à ne rien faire. Il fallait que je me bouge. Donc, avant qu'on arrive sur Investure au pays, il y a des choses qui se sont passées. Il y a des trucs que toi-même, tu as forcément bêta-testé, comme on dit dans le jargon. Déjà, tu as bossé à peu près combien de temps en entreprise, après ton diplôme ? Huit ans. Wow. On ne va pas dire que tu connais mon pilote de l'autre côté. J'ai bossé longtemps. J'ai bossé d'abord comme salarié. Yes. Enfin, j'ai toujours bossé comme consultant, mais c'était dans les cabinets. Pendant cinq ans, je pense. Et après, je me suis mis en société. Et là, j'ai bossé deux ans, deux ans et demi. Tu étais une sorte de freelance qui bossait pour une entreprise que tu avais créée. C'est comme ça que j'ai commencé. Tu étais déjà entrepreneur. On peut dire que tu étais entrepreneur. Tout à fait. Et c'est quand j'ai vu les revenus que ça peut être donné que je me suis rendu compte que qu'est-ce que je fous comme salarié. Parce qu'en salarié, j'ai touché à deux. Alors, j'ai commencé à 2000 euros. Mais comme je savais bien négocier mes salaires, je suis arrivé jusqu'à 3700 euros par mois en tant que salarié. Tu ne vas pas te mettre à toucher 6000 dollars. Et quand je me suis mis en indépendant du jour au lendemain, j'ai commencé à toucher plus de 10 000 euros par mois. Tous les mois, 10 000 euros. Donc, je me suis rendu compte que, en fait, maintenant, tu payes plus d'impôts, tu payes plus de trucs. Oui, mais on sait comment ça se passe. Si c'est ton entreprise qui supporte tout, tu peux vivre comme un roi, comme un président en te versant. Même si c'est 400 euros par mois, ce n'est pas ça qui est important. C'est qu'est-ce que ton entreprise supporte. Et j'imagine que c'est quelque chose que tu as su réutiliser dans l'investissement au pays et même les formations. Moi, cet argent-là, comme j'avais commencé à investir en Afrique, parce que ça, je ne l'ai pas dit, mais quand j'étais déjà salarié, j'ai commencé à acheter des terres en Afrique. Parce que j'ai toujours eu à cœur de faire quelque chose pour le continent africain. J'ai toujours su qu'il y avait… Ceux qui sont en Europe voient que les marchés sont saturés ici. Je veux dire, il y a très peu… Pour pouvoir lancer un business ici, il faut que tu ailles chercher l'innovation de l'innovation de l'innovation. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Alors qu'en Afrique, les boulevards sont ouverts. Il suffit que tu veuilles faire quelque chose et tu peux parce qu'il n'y a pas… rien n'est saturé. Moi, j'ai commencé à acheter des terrains en Afrique. J'ai commencé à… Terrain de ville et terrain agricole. Et ensuite, j'ai commencé à me lancer là-dedans. Banane plantain, maïs, des trucs comme ça. Piment, pastèque, comment j'appelle ça ? Pistache. J'ai commencé à lancer… Mais tu es toujours à distance. Tu es là, tu fais ton balot. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de… C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de… Parce que ça m'a pris beaucoup beaucoup de temps et beaucoup d'argent pour… Comprendre. Comprendre comment tu peux faire ça à distance et établir des bons process solides. Et donc, aujourd'hui, c'est pour ça que je vends mes formations chères parce que je vends une expérience qui m'a coûté très cher à apprendre. J'ai perdu beaucoup de temps et beaucoup d'argent là-dedans. Au final, j'ai fini par comprendre comment tu peux faire ça. Justement, comment commencer ? Comment limiter tes pertes ? Comment accroître ton chiffre d'affaires petit à petit ? Vers quelle zone aller pour pouvoir faire des transformations de tes produits ? Ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, aujourd'hui, effectivement, j'ai un système un peu plus robuste mais qui ne cesse de grandir. Et donc, en parallèle de ce truc agricole qui se faisait, il y a eu maintenant… Parce que comme j'ai appris qu'on peut gagner de l'argent de plusieurs manières, notamment en ligne. Parce qu'avant, je ne savais pas qu'on pouvait gagner de l'argent en ligne. Et je me suis rendu compte que des gens que j'avais commencé à suivre, vraiment comme au début, comme Cédric Anisset, je l'ai vu à ses débuts, ce gars, vraiment à ses débuts. Ouais, il est en train d'acheter ses parkings là. Oui, vraiment. Dans les îles, là, en Guadeloupe et le reste. Et j'ai me suis rendu compte que c'est pas possible, le gars, il est en train de décoller sous mes yeux. Je me suis dit, mais mince, le mec, il avait décoller sous mes yeux. En plus, ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas extra. Ce n'est pas extraordinaire. Parce qu'il documentait, donc, on voyait ce qu'il faisait. Et il se voyait clairement que ce n'était pas… C'est juste qu'il a fait les choses, quoi. Oui, oui. Et là, je me suis dit, mais attends, il faut que tu arrêtes de dormir et que tu commences à te lancer. Donc, j'ai commencé à me lancer. Moi, c'est dans l'immobilier. Justement, j'ai commencé à acquérir des biens immobiliers. Et ensuite, je me suis lancé dans le business en ligne. Mais je me suis lancé dans le business en ligne en partant de… Et c'est là où j'ai fait ma vraie différence. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis un peu comme dans un océan bleu. C'est que j'ai décidé de croire en la communauté noire. Ce que très peu d'entre nous font, malheureusement. J'ai décidé de miser complètement sur cette communauté-là et de travailler avec elle et pour elle. Et le résultat, deux ans après… Oui, ça se voit. Il y a de cela deux ans. Je me rappelle très, très bien. On était à peine 10 000. Je me rappelais comment tu as-tu fêté les 10 000. Et la vidéo, je ne sais pas si c'était la vidéo des 50 000 abonnés où tu disais que tu as fait une vidéo sur pourquoi se lancer sur YouTube et tu marquais justement le fait que ceux qui vont se lancer maintenant, c'est l'un des arguments que tu as utilisé, ils ne pourront pas atteindre. J'aurais déjà pris beaucoup trop d'avance. Parce que là, ça va comme ça exponentiel, crescendo. Moi, j'aime bien ton approche, ta stratégie de faire intervenir aussi les gens pendant les lives. Mais ce n'est plus juste un monologue où tu débites, tu débites. Tu fais rentrer aussi d'autres sensibilités, d'autres idées, d'autres façons de voir les choses. On peut être d'accord ou pas de ce que les gens, ils débitent et tout. Ce n'est pas ça le sujet. C'est le fait qu'il y a d'autres sensibilités qu'on peut écouter et on se nourrit toujours de l'étranger, de celui qui n'est pas. Je veux dire même en Afrique, c'est l'Afrique certes, mais c'est une diversité. Seulement au Cameroun, ce ne sont plus de 300 cultures. Donc, faire intervenir comme ça plusieurs sensibilités, plusieurs cultures différentes, ça permet de nourrir un petit peu le panel de tout ce que tu as construit ces derniers mois. Moi, je suis vraiment, je suis entre les deux. Je suis entre le fan et l'entrepreneur qui prend de la distance, qui essaie de piquer un petit peu ce qu'il y a de bon pour utiliser pour mes propres activités. Donc, investir au pays, ça fait combien de temps, on parlait de pratiquement ? Mars 2018. Donc là, on est en mai, donc ça fait deux ans et deux mois. Deux mois et deux mois. Et la question qui pique, quoi, que tout le monde voudrait potentiellement te poser, c'est comment est-ce qu'on lance une chaîne YouTube qui pète les plus de… Déjà au plafond de 100 000, tu vois, les gens te voient avec ton truc. En passant, tu as reçu déjà le truc de YouTube, là ? Oui, c'est mon trophée, là, il est là. Donc déjà, le plafond de 100 000, tu vois, c'est quelque chose que, surtout pour les Africains, ils regardent ça un petit peu comme le Saint-Graal, tu vois. Ils disent que non, ça, c'est pas un truc pour nous, quoi, c'est juste pour les Blancs, là, tu vois. Mais là, tu… Attends, 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 attends. Il est là. Regardez les gens, avec le nom inscrit, avec le nom inscrit. Magnifique. En passant, au pays, il faut passer à 100 000 abonnés, ouais, c'est ça. Donc, la médaille est là, le trophée. Et là, on est parti bientôt pour les 1 million dans quelques mois. C'est drôle, c'est le truc de… Il t'envoie avec un message, il t'envoie avec un courrier. Et dans le courrier, c'est drôle parce que quand tu as 100 000, déjà, tu as besoin que tu as beaucoup fait, mais tu as besoin que 1 million, c'est inatteignable. Et le courrier que YouTube m'a, ouais, il m'a beaucoup aidé. Parce que dans le courrier, YouTube te dit, tu viens d'avoir 100 000, c'est très bien. Peu de créateurs arrivent à 100 000. Mais, le prochain objectif qu'on te donne, c'est 1 million. Et on sait déjà, que ce n'est pas dans ta tête. En ce moment, 1 million semble inatteignable. Mais crois-nous, on a de l'expérience dans ce truc. On sait comment ça marche. Si tu bosses bien et que tu te renouvelles, tu seras très surpris de voir que tu vas y arriver. Ce sont des putains de vendeurs, ces gens. Ils t'ont vendu le truc. Du coup, j'ai commencé. Et là, tu vois, je me rends compte que, mais en fait, j'ai eu 100 000 abonnés. Je ne sais même plus exactement. Le temps entre lequel j'ai eu 100 000 et 200 000, les 100 nouveaux 1 000, c'est beaucoup plus court que le temps où j'ai eu les premiers 100 000. Et pareil, de 200 000 à 300 000, vers lesquels je suis en train d'aller, c'est encore plus court que le temps où j'ai eu 100 000 à 200 000. Donc, je me rends compte qu'en fait, si tu bosses bien, plus tu continues de bosser, plus en réalité, tu réduis le temps auquel tu es en train d'avancer. D'après mes prévisions aujourd'hui, l'année prochaine, on va atteindre le million. Si on continue de bosser, comment on fait là ? Il fait cumuler. Pour ceux qui connaissent Social Blade, ça peut vous permettre de voir un petit peu la coupe. On a un truc, c'est vraiment une coupe comme ça, exponentielle. Le nombre de temps qu'il met pour atteindre les records qu'il faisait, c'est là, je ne sais pas, 6 mois, 7 mois. Aujourd'hui, c'est comme ça. On a presque un truc comme ça. C'est vraiment exponentiel. En fait, c'est vrai dans tout. Avant, quand je faisais une vidéo qui ratait, avant, quand je faisais une vidéo qui ratait, elle avait 1 000 vues. Même quand j'avais 60 000, 70 000 abonnés, j'avais des vidéos qui faisaient 1 000 vues quand elles ne marchaient pas bien. Maintenant, quand j'ai une vidéo qui ne marche pas bien, ma vidéo qui est vraiment ratée, c'est 15 000 vues. Et là, on ne parle même pas des lives. On parle des lives qui durent entre 2 heures et 3 heures de temps. Tu arrives, tu vois, tu as vu 20 000 personnes qui ont regardé le live. Et pendant le live, par exemple, Yacht est présent lors du live avec ce milliard. Même quand on n'a pas aimé le titre, le milliard. On n'était pas loin de 2 000 personnes, non ? Je crois qu'on n'était pas loin de 2 000 personnes qui étaient online qui regardaient ce live. Donc, c'est pour dire, après la portée que cela aura, même au niveau des algorithmes, ils vont pousser, ils vont pushing le truc forcément. Donc, comment est-ce qu'on lance un tel projet sur cette plateforme qui est encore pour des gens comme cette plateforme ? Ça reste quand même un OVNI pour la plupart des gens. Mais justement, ils ne produisent pas dessus, ils consomment la plupart. Je parle de la communauté, je ne parle pas pour la plupart dans la communauté. Ça commence à changer, mais pour la plupart, ils sont plus consommateurs que producteurs. Pourtant, ils auraient potentiellement des trucs à proposer. Comment est-ce que toi, peut-être racontons toi, comment est-ce que tu lances le truc ? On a déjà commencé avec Cédric Anisset. Est-ce que tu peux nous dire, comment est-ce qu'on lance un tel projet pour péter ce type de score ? Alors, en fait, déjà, moi, j'avais fait une petite étude de marché, tu vois. Et je pense que les gens doivent… Le problème, c'est que beaucoup de gens se lancent sur YouTube sans être sérieux. C'est-à-dire, et beaucoup de YouTubeurs, d'ailleurs, ont dit ça. Ouais, moi, je me suis lancé dessus en rigolant. Je ne savais pas que ça allait prendre cette tournure. Donc, du coup, beaucoup de gens ont pensé qu'on ne pouvait pas aller sur YouTube en étant sérieux et intentionnel. Moi, j'avais fait YouTube avec l'idée que j'allais faire une grande communauté et une grande chaîne YouTube. Donc, je me suis formé. Avant même de publier ma première vidéo sur YouTube, j'avais pris des semaines de formation. Yes. Pour comprendre comment YouTube fonctionne. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai gagné des années, en fait, avec cette formation-là. Parce que je vois beaucoup de personnes qui font encore des erreurs basiques après même des années sur YouTube. Quand je fais, par exemple, un live, et le live m'a permis de faire ça. Le live a permis que des gens qui ne se connaissent pas, qui ne se sont pas, je vais peut-être te choquer, mais il y a des gens qui se sont rencontrés sur des lives d'Investis au pays qui sont mariés aujourd'hui. Non. Le film a fait comme, pour moi, il s'appelle le warman, là où il dit Richard Chendole aussi. Non, justement. Parce que ce sont des gens qui se sont rencontrés sur Investis au pays à cause de leur passion pour le business et pour l'Afrique. Ils ne sont pas venus là pour chanter un couple. Mais comme j'organise des événements, et aux événements que j'organise, plein d'entrepreneurs viennent, et certains d'entre eux sont célibataires. Mais tout a commencé sur une chaîne YouTube, là où ils discutaient sur les lives, sur les thématiques, et ils ont fini par se rencontrer, et derrière, ça a matché entre eux. Ceci pour dire que je suis venu sur YouTube en ayant pour vision, non pas d'être quelqu'un qui est un YouTuber, simplement. Non. Je suis venu sur YouTube parce que je voulais vraiment qu'au travers de cette plateforme-là, mes idées aient un impact dans la communauté. Parce que je me rendais bien compte quand je discutais avec des particuliers, comme toi, au quartier, déjà, ils étaient toujours très intéressés par les idées que je pouvais véhiculer par rapport à ce qu'on pouvait faire à l'échelle personnelle pour pouvoir développer les choses. Et donc, je me suis dit, mais si je vais sur une plateforme qui diffuse ça de manière très large, ça peut avoir un très gros impact. Et donc, du coup, voilà comment est-ce que je me suis retrouvé sur YouTube, mais aussi sur Facebook. Mais je suis d'abord parti sur YouTube parce que je savais que les abonnés sur YouTube sont différents des abonnés sur Facebook. Donc, c'est deux publics différents. Et les conversions sont différentes dessus aussi. Et donc, du coup, je suis parti sur YouTube en sachant que YouTube allait me permettre justement d'acquérir du trafic et de l'audience. Et derrière aussi, pour mes propres affaires, en plus d'apporter à la communauté un mindset, des conseils, ça serait une plateforme naturelle pour vendre des formations que je pourrais apporter derrière. Yes. C'est intéressant tout ça. Là, on comprend clairement que pour une stratégie, pour quelqu'un qui vise le long terme, la première chose à faire, ce serait de se former, de se former tout simplement et d'aller sur des leviers qui pourraient potentiellement avoir des effets plus sur le long terme que de chercher rapidement des likes qui ne sont peut-être pas qualifs sur le moment. Donc, investir au pays, aujourd'hui, c'est quoi ? Si tu as parlé d'une communauté là où il y a des vrais liens, des liens très forts, tu as parlé des personnes qui se sont retrouvées, qui sont des couples, qui se sont formées. Au-delà de ça, c'est quoi aujourd'hui investir au pays ? Non, ce n'est pas un site de rencontre ni de mise en relation des gens. Non, mais c'est réel, c'est réel. C'est clair qu'à la base, c'est du business. À la base, ici, avec pour un objectif d'impacter l'Afrique, en parallèle, quelques couples qui se forment vite fait là. Et maintenant, concrètement, c'est quoi ? Est-ce qu'on reste juste sur du e-learning ou alors des événements en physique ? C'est quoi ? Aujourd'hui, investir au pays, c'est principalement trois activités. Une quatrième est naissante. Aujourd'hui, investir au pays, c'est d'abord de la formation parce que beaucoup de gens veulent se lancer, mais par exemple, n'y parviennent pas parce qu'ils ne savent pas par où commencer simplement. Donc, je me suis dit ce que je vais faire, c'est que je vais mettre à la disposition du plus grand nombre au travers de la formation parce que ça m'a pris du toit et de l'argent quand même de savoir ça, du contenu dédié pour les aider à gagner des années d'expérience et gagner de l'argent. Donc, j'ai créé des formations, que ce soit dans l'élevage de poulet parce que je montre aux gens comment lancer l'élevage de poulet avec moins de 2 000 euros. Et cette formation a tellement bien marché et elle continue de très bien marcher parce que ça a démystifié les choses, le fait de mettre un montant. Parce que beaucoup de gens dans leur tête, si tu leur dis lancer un projet agricole au Cameroun ou d'élevage ou au Sénégal ou au Brignan, tout de suite, ils pensent à 25 000 euros. Quand je leur ai dit 2 000 euros, les gens étaient malades. Avec 2 000 euros, je peux lancer quelque chose? Je veux cette formation. Donc, j'ai permis aux gens justement de ne plus être juste des consommateurs mais aussi de devenir des producteurs de richesse. Donc, il y a un volet formation. Il y a quelqu'un qui demandait dans les commentaires tout à l'heure, notamment Sophie P, où se former pour se lancer sur YouTube. J'ai créé une formation dans laquelle justement... On va mettre le lien en description de l'épisode. Oui. J'ai partagé étape par étape comment j'ai fait pour passer de 0 à 100 abonnés, de 100 abonnés à 1 000 abonnés, de 1 000 abonnés à 10 000, de 10 000 à 50 000, de 50 000 à 100 000 en disant quelle stratégie il fallait mettre en œuvre pour pouvoir les faire croître. C'est drôle qu'on soit en train d'en parler mais dans les commentaires, je vois qu'il y a réussir en Allemagne. Réussir en Allemagne, c'est quelqu'un de YouTubeur. C'est Francklin. Francklin. Ah oui. Voilà. Oui. C'est sur le podcast déjà. Salut Francklin. Qui est venu prendre la formation YouTube. Je suis très content de voir ses résultats depuis qu'il a pris la formation. Il a franchi le palier des 1 000 abonnés et il ne cesse de croître. Aujourd'hui, il est en train de vraiment... Il a restructuré complètement sa chaîne et aujourd'hui, on est en train de voir les résultats de son travail. YouTube, c'est quelque chose qui pète à long terme. Quand tu pèles travaille bien de manière consistante à long terme, tu vas récolter les fruits de ton travail. Et donc, du coup, voilà. Il y a un premier volet formation pour faire simple. On forme à plusieurs types de choses. Plusieurs types de choses. Le deuxième volet, c'est du coaching. On s'est rendu compte qu'il y a des gens qui, ce dont ils ont besoin, c'est qu'on leur donne un élément pour les débloquer. C'est peut-être une stratégie. C'est peut-être répondre à certaines questions spécifiques sur un marché. Et ça, tu ne peux pas faire une formation pour répondre aux besoins particuliers de quelqu'un. Yes. On a donc donné la possibilité aux gens de faire du coaching pour qu'on leur fasse du sur-mesure. Donc, la deuxième activité, c'est du coaching. La troisième activité et qui a fait qu'on ait vraiment une vraie assise maintenant et de vrais entrepreneurs qui ont travaillé un peu partout, c'est qu'on a commencé à faire des formations en présentiel aux États-Unis, au Canada. Partout là, il y a la diaspora. Partout là, il y a la diaspora qui suit la chaîne. On va faire des formations. En Allemagne, on a prévu d'ailleurs une rencontre en Allemagne le 18 avril, mais le programme à Francfort. À Francfort, on va le redécaler en Allemagne, en Suisse. On était en Belgique. On va aller en Angleterre. Bref, partout là, il y a la diaspora. On va lui apporter les éléments pour qu'elle puisse lancer des projets. Et maintenant, on va aussi en Afrique parce qu'en réalité, c'est là-bas que le game se déroule. pour former des entrepreneurs locaux à scaler leur business sur la base de l'expérience qu'on a nous-mêmes dans nos activités en Afrique. Sénégal, Cameroun, Côte d'Ivoire, Bénin. On allait déjà dans ces quatre pays-là plusieurs fois. Maintenant, on va aller vers d'autres pays. RDC, Gabon, Côte, bref, on va vraiment aller toucher le maximum de personnes avec au but dans un troisième temps de créer des écoles dans ces pays-là pour vraiment écoler. On a reçu, par exemple, Loïc Camoisi qui a créé une université, une vraie université avec l'agrémentation du ministère au Cameroun et tout. C'est dans ce sens-là ? Oui, mais nous, on veut aller dans l'école du futur, c'est-à-dire dans l'école digitale. On va aller dans l'école digitale, mais on veut avoir, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est en train de travailler sur la ferme au pays. On est en train de vouloir avoir des projets pilotes, c'est-à-dire on va avoir des écoles virtuelles en ligne, une partie physique et notamment une partie applicative pour la partie tout ce qui va être agro-business pour que les gens puissent voir comment mettre tout ça en œuvre. Mais pour les autres business qui sont les business en ligne, non, on va prendre des locaux quand même. On va prendre des locaux pour faire de la formation professionnelle aux adultes. Donc, ce ne sera pas une université dans le sens d'une université classique, mais ce sera, oui, avec des agréments de l'État, bien sûr, une formation professionnelle. Excellent. Philippe, pour revenir un petit peu derrière, donc, on a parlé de comment est-ce que tu lances InvestioPi et les différents segments sur lesquels InvestioPi est déployé. C'est devenu beaucoup trop gros aujourd'hui. Je pense que forcément, il doit y avoir toute une team derrière qui te permet de te déployer sur autant de secteurs en même temps. InvestioPi, c'est combien de personnes à peu près ? Aujourd'hui, InvestioPi, c'est une vingtaine de personnes. Waouh ! Je ne sais pas pas. C'est une vingtaine de personnes, c'est une vingtaine de personnes. Au début, je faisais tout tout seul, mais plus ça grandissait, plus ça devenait impossible pour moi de travailler tout seul. Je faisais mes vidéos tout seul. Maintenant, j'ai une équipe qui fait le montage des vidéos, ce n'est plus moi qui fais ça. Avant, quand je faisais des formations, c'est moi qui accompagnais les clients. Maintenant, je ne fais plus ça. Il y a des coachs aussi qui ont été formés à la philosophie pour pouvoir... Tout à fait. J'ai une équipe de coachs que je ne cesse de faire grandir. Aujourd'hui, il y a à peu près une dizaine de coachs dans l'équipe. J'ai des commerciaux qui vont pouvoir... Chercher du business, aller closer. En fait, l'idée pour moi, c'est vraiment de passer de plus en plus de temps dans la partie où je suis le plus performant. créer le contenu et former parce que je forme moi-même, je continue. En fait, je passe beaucoup de mon temps, pratiquement 80%, et c'est à ça que je veux aller dans les activités qui permettent de générer de l'argent. Yes. Et le reste, je m'entoure. 80-20. Oui, tu as tout compris. Excellent. Je voulais qu'on parle un petit peu de... La vidéo a daté de, je crois, peut-être deux ou trois semaines où tu parlais des tontines en Afrique. C'est justement dans ce cadre-là que moi, c'est ça qui m'a attiré directement. C'est par rapport à ce biais-là qu'on est rentré en contact, bien sûr, aussi avec mon associé Florian Mancam. Donc, déjà, est-ce que tu peux expliquer c'est quoi ce projet et ensuite, tu nous dis où est-ce que tu en es par rapport à ce projet-là? Tout à fait. L'idée de ce projet, c'était le quatrième point où je voulais tout le cas je disais tout à l'heure qu'il y a un dernier qui est naissant. En fait, on s'est rendu compte que la diaspora aujourd'hui a beaucoup d'argent, mais elle n'est pas organisée. Et j'ai voulu que ma plateforme soit un lieu dans lequel on met ensemble les forces de la diaspora. Et pour ça, il faut qu'on puisse avoir de l'argent. Et donc, le but de ce projet-là, c'est de pouvoir prendre l'argent des différents acteurs et de l'investir dans l'économie. Et permettre donc à des gens qui ont de l'argent qui dorment dans leur compte en banque de le risquer dans des entreprises. Par exemple, aujourd'hui, on se rend bien compte que la communauté noire, elle est beaucoup marginalisée, beaucoup ostracisée, beaucoup, enfin, elle est victime de beaucoup d'injustices dans beaucoup d'endroits. Et la seule réaction que la communauté a aujourd'hui, malheureusement, c'est de se plaindre. C'est de se plaindre, de se plaindre. Et on nous a encore dit si on a encore fait ça. La communauté ne sait pas boycotter parce qu'elle n'est pas assez structurée. Mais pour qu'un boycott marche, il faut que des gens aient des alternatives. Et prenons par exemple les Chinois qui maltraitent les Africains en ce moment aussi. Une logique de réponse aurait simplement pu être que la communauté noire décide de boycotter les commerces chinois parce que tout le monde sait que ça, c'est une absurdité qui ne dit pas son nom. La communauté noire est la seule communauté aujourd'hui dans le monde, à mon avis, qui se nourrit, qui est nourrie par les Chinois et les Asiatiques. Oui, justement. Comment boycotter lorsqu'il n'y a pas d'autres canaux ? Il n'y a pas d'autres canaux. Donc, l'idée pour nous, c'était de dire on va mettre de l'argent ensemble, on va créer des commerces afro. Mais est-ce que c'est ton signe générique qu'on a l'habitude de l'entendre ou c'est quelque chose de beaucoup plus moderne que ton expérience de jour que tu as qu'il y a ? On n'a pas le droit en France de créer... On n'a pas le droit en... Je ne suis pas un organisme habilité à recueillir l'argent des gens. La loi française ne l'autorise pas. Non, c'est un financier qui est d'ailleurs très réglementé et heureusement pour nous. Donc, du coup, ce qu'on va plutôt faire, c'est qu'on va prendre des gens qui ont de l'argent et on va faire des packages. Par exemple, en fait, ce qu'on va d'abord faire au début, c'est qu'on va être... Je voulais qu'on lance les centres commerciaux, mais c'est trop risqué de lancer directement les centres commerciaux. Il y a déjà quelques centres... C'est pas le bon moment, avec la pandémie, tout est fermé. Il y a quelques centres commerciaux afro là qui existent déjà, quelques-uns, qu'on a identifiés et en plus qui sont durement frappés par cette crise parce que les gens ne peuvent pas se déplacer. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on va plutôt investir dans ces centres commerciaux là dans une première étape et en investissant avec eux, on va apprendre avec eux comment se fait le métier. On va se former avec eux pendant peut-être un an. Dans le dur, ouais. Donc, on aura terminé d'apprendre avec eux maintenant, on va aller vers la deuxième étape qui va être de dupliquer le modèle parce qu'on aura bien compris comment les approvisionnements marchent, éléments fondamentaux dans ce business-là. On aura compris où les marges sont, quelles sont les zones de fuite à surveiller de très près quand on va se lancer. Donc, en fait, on va mettre de l'argent dans les commerces des autres pour se former avec eux et ensuite, on va créer nos propres bébés derrière. Et pour que ce soit donc puissant, on a un deuxième groupe dans lequel on a fait, on demande aux gens aussi de se mettre ensemble mais plutôt pour de l'immobilier. L'idée, c'est que les locaux que les centres commerciaux vont louer soient des locaux qui appartiennent aux gens de la communauté. Comme ça, l'argent tourne. On crée vraiment un mécanisme qui fait tourner l'argent. Donc, il y a un groupe IMO qui va acheter ce genre de commerce là, de lieux commerciaux et un groupe donc qui va lui lancer les commerces. Il y en a maintenant un troisième groupe qui va gérer la chaîne. C'est-à-dire, voilà pourquoi il faut que les gens lancent un business au pays. Parce qu'on va aller chercher de la nourriture au pays dont on va nous-mêmes chez des producteurs que l'on connaît et on va faire venir cette nourriture là en Europe. Donc, on aura besoin de gens qui vont pouvoir faire l'acheminement, l'édouanement. Donc, il y a vraiment quatre métiers. Les gens qui produisent sur place, ceux qui produisent et transforment sur place, ça fait deux métiers. Un troisième métier, c'est ceux qui font le lien entre les productions en Afrique et la mise de disposition dans les centres commerciaux. Et puis, il y a le quatrième métier maintenant qui est gérer les centres commerciaux. Et ça, dès qu'on met ça en place, on peut commencer à en dupliquer vraiment très rapidement. Parce que justement, dans le groupe, je pense que tu es un homme dans le groupe, on a pratiquement 200 personnes qui sont prêtes à mettre chacune entre 6 000 et 20, 25 000 euros sur la table pour les différents projets dont je viens de parler. Donc, en fait, on a de l'argent qui dort là, en fait. On attend que le confinement finisse et que l'on mette la machine en marche pour démarrer. Et crois-moi, quand on va démarrer ça et qu'on va faire un premier centre, un deuxième centre, ça va faire un effet boom. Ça va faire un effet boom, quoi. C'est quelque chose que Bertrand Fofé de Django, qu'on a reçu sur le podcast, il parle beaucoup du fait de maîtriser complètement la chaîne de valeur. Tu peux être un très bon producteur, je ne sais pas, de bâton de manière un très bon producteur de poulet, mais si je ne sais pas comment tu as prévisionné en termes de, je ne sais pas, les graines pour nourrir tes poulets, la négo pour pouvoir vendre tes poulets ou peut-être même la transformation pour augmenter, en fait, ce que tu pourrais potentiellement avoir comme bénéfice si tu maîtrises ce process-là. Donc, c'est très, très intéressant cette approche, cette approche surtout avec le fait de capitaliser comme ça sur d'aussi gros leviers, et d'aussi gros capitaux parce que c'est quelque chose qui, c'est compliqué aussi quand même de fédérer plusieurs personnes ensemble sur ce type de projet-là et donc, c'est un coup de chapeau qu'on pourrait te tirer de mettre plusieurs personnes ensemble comme ça. La confiance, une personne derrière investie au pays. C'est pour ça que c'était important de, c'est pour ça que je voulais pas faire une chaîne. Tous les gens qui viennent travailler avec Investie au pays savent quand même que le gars derrière, bon, c'est quand même un gars qui est quand même sérieux, tu vois. Et le problème de beaucoup de personnes dans la communauté, c'est que justement, la plupart du temps, les gens qui viennent sur les réseaux, c'est pour faire soit de l'humour, soit pour faire du make-up, soit pour faire, tu vois, des sujets... On va pas non plus cracher dessus. Je pense que ce que tu peux pas dire, c'est qu'il y a autre chose à part ça, quoi. On peut faire du... Il y a bien un panel de choses qu'on néglige, mais... Non, il faut voir que c'est la vérité. Je veux dire, si quelqu'un qui a une chaîne du mot, si demain, il fait une levée dans laquelle il dit qu'il veut faire un tel projet, beaucoup de gens ne vont pas adhérer. Pas parce qu'on ne l'aime pas en tant qu'humouriste, mais parce qu'on ne le connaît pas comme quelqu'un qui gère de l'argent et qui peut amener les gens dans ce chemin-là. Pareil pour quelqu'un qui fait du make-up. C'est pas pour dire que ces trucs-là ne sont pas utiles. Si ça n'était pas utile, ça aurait fermé. C'est utile puisqu'il y a un public qui suit. Mais c'est pour dire qu'il fallait justement apporter un profil totalement différent si tu voulais construire ce genre de choses. Aujourd'hui, par exemple, on commence à avoir de plus en plus de footballeurs qui nous contactent, qui me contactent parce qu'ils veulent mettre de leur argent sur des projets. Ils ne savent pas quoi en faire. Ils commencent à se dire la France, c'est peut-être pas l'endroit où il faut qu'on garde notre argent, il faut qu'on le mette ailleurs. Philippe, qu'est-ce que tu nous proposes ? Donc, on commence à avoir des clients qui pèsent plusieurs millions et qui cherchent des espaces pour pouvoir venir poser leur argent. Donc, c'est vraiment hyper important de développer des structures comme celles-là pour pouvoir dire, par exemple, à des gens comme ça, voilà, on a un centre commercial, voilà, on a deux centres commerciaux, voilà ce que ça rapporte par mois. Si tu nous mets 2 millions, on va en créer 15, voilà là où ça va aller et ainsi de suite. Donc, il faut vraiment commencer à mettre ce genre de choses en œuvre. Yes. Je crois qu'il y a un quatrième volet dont tu n'as pas parlé qui est plus dans le, ou deux, je crois, un troisième ou un quatrième volet parce qu'il y avait quatre groupes en fait que tu avais segmentés par rapport aux investisseurs. Oui, on a mis un groupe pour les gens qui ont de l'argent effectivement, qui ont plus de 15 000 euros pour lancer des projets, pour faire un fonds d'investissement. C'est peut-être ça dont je n'ai pas parlé, c'est-à-dire les gens qui ont de l'argent et qui ne veulent pas être entrepreneurs, eux, ils ont juste de l'argent, ils veulent mettre ça avec Investir au pays pour qu'Investir au pays investisse dans des projets pour eux. C'est le premier groupe. Le deuxième groupe, ce sont des gens qui ont de l'argent et qui veulent investir dans de l'immobilier. Le troisième groupe, ce sont les gens justement qui sont des porteurs de projets. Eux, justement, ils veulent qu'on finance leurs projets. Ils sont aussi dans le groupe. Et puis, le quatrième groupe donc maintenant, justement, ce sont les gens dont on vient de parler, les gens pour faire les centres commerciaux. Donc, dans ce groupe-là, effectivement, on a ces quatre familles de personnes qui se retrouvent. Yes. C'est intéressant tout ça. Bon, pour le fond d'investissement, j'imagine que ça sera quelque chose que tu vas prendre, surtout que ce n'est pas quelque chose qui est très mainstream, qu'il y aura peut-être une phase d'éducation, d'explication de ce que c'est déjà, que ce n'est pas un machin, tu mets ton argent et tu récupères le lendemain. Généralement, le fond d'investissement, ça met entre 7 ans, 10 ans, voire plus avant de reverser des dividendes. C'est tout un autre métier. C'est très réglementé surtout et qui peut investir soit dans des startups, dans des entreprises qui sont déjà à un stade. Bon, il y en a qui se spécialisent en early stage, d'autres qui investissent sur des entreprises qui sont déjà bien établies, qui font déjà un certain chiffre, qui vont entrer peut-être sur une série A ou une série B. Donc, j'imagine que ça sera quelque chose qui va beaucoup, beaucoup intéresser surtout les grands comptes des personnes justement, comme tu as parlé des footballeurs qui te contactent, qui ont assez d'argent pour pouvoir injecter cela à l'intérieur. Moi, j'ai hâte de suivre ça. C'est justement le groupe dans lequel moi et mon associé on te suit et puis on attend ce qui va sortir de cela. Surtout que nous aussi en parallèle, on a aussi un projet parallèle qui est plus axé à un fond d'investissement qu'on a créé qui est plus axé sur tout ce qui est immobilier et blockchain. Donc, je pense qu'il y aura aussi potentiellement des synergies là-dessus. On va revenir aussi sur 2020. Pour ceux qui vont écouter plus tard, nous sommes en pleine pandémie du COVID-19 et tout. Est-ce que tu peux nous parler comment est-ce que cette pandémie impacte investi au pays aujourd'hui ? Quand je dis impacter, ça peut être positivement comme négativement mais je pense qu'il y a plus du positif que du négatif. Les gens, ils ont compris qu'ils doivent se former, qu'est-ce qu'on peut remarquer sans peut-être tu n'es pas obligé de donner les chiffres mais tu peux peut-être quantifier en termes de trafic ou en termes de volume quel impact ce virus de COVID-19 a eu sur investi au pays dans sa globalité ? Non, pour le moment c'est plutôt positif. C'est positif parce que ça nous a permis de trouver du temps de faire des formations qu'on n'avait pas eu le temps de faire avant. C'est-à-dire que en partant du principe que les gens étaient chez eux, ils avaient donc maintenant le temps de se former contrairement avant l'oril courait à gauche à droite. On a donc profité de cette période justement de pandémie pour faire plusieurs formations et chacune des formations qu'on a faites jusqu'à la fin aura très bien marché. Le côté négatif c'est que justement on avait plein de déplacements pour aller former des gens puisque j'ai dit tout à l'heure qu'on avait une partie de l'activité qui consistait à former les gens en présentiel qui elle en a pâti parce que les frontières sont fermées et donc les endroits qu'on avait réservés sont aussi mis en stand-by quoi. Donc cette partie-là bien évidemment elle en a pâti mais en dehors de ça le reste effectivement est plutôt positif après les activités tournent un peu au ralenti au pays ou tout ce qui est agro-bisir aussi puisque les gens le dynamisme économique est ralenti de par la crise. Donc voilà un peu comment est-ce que voilà un peu comment est-ce qu'on le ressent aujourd'hui mais je ne dis pas ça pour dire que je pense que l'idée derrière la crise c'est que c'est le vrai message c'est qu'il faut savoir se réadapter. Si on n'avait pas su qu'il fallait pendant cette période profiter pour lancer de nouvelles formations on l'aurait subi de plein frein la crise. Mais ce sont les nouvelles formations qu'on a créées pendant la crise notamment des formations sur comment gérer son temps parce que les gens avaient du temps les gens ont du temps là maintenant comment gérer son temps de manière optimale comment bâtir comment bâtir son patrimoine comment multiplier ses revenus ça c'est les deux formations qu'on a faites qui ont bien marché et puis là on a sorti une On rappelle qu'on a eu aussi une interview sur le nouveau podcast qui va danser donc d'ici quelques semaines mon patrimoine là tu vois un petit peu en profondeur sur tout ce qui est constitution de patrimoine on parle même de toi de ton patrimoine personnel on sait que Philippe ne parle pas il n'aime pas souvent trop parler entrer dans les chiffres pas qu'il a du mal à cela parce que pour lui l'idée c'est plus de montrer l'idée la philosophie derrière ça par rapport le fait de se constituer le chiffre peu importe le chiffre chacun a ses chiffres chacun a son level donc pour ceux qui s'intéressent donc vous pouvez vous inscrire aussi à la newsletter on va bientôt lancer ce podcast là on va en profondeur sur toi ta stratégie en tant qu'entrepreneur pour constituer son propre patrimoine et tu parles aussi pour ceux qui ont un profil plus salarié sur comment est-ce qu'ils peuvent mettre en place ce processus de construction de patrimoine pour l'avenir donc je te laisse je te laisse développer désolé pour oui non c'est tout à fait ça et donc l'idée c'est de c'était de pouvoir permettre aux gens de s'enrichir personnellement parce que comme j'aime souvent le dire en réalité chacun d'entre nous quand quelqu'un devient millionnaire il faut bien comprendre le verbe c'est le verbe devenir ça veut dire qu'il devient quelqu'un de différent les gens quand ils entendent quelqu'un est millionnaire ils voient un million d'euros dans son compte ils ne voient pas la partie la plus importante c'est que la personne est devenue un millionnaire et un millionnaire c'est pas juste quelqu'un qui a un million dans son compte en banque c'est quelqu'un qui a un profil qui sait générer un million d'euros et quand tu as un profil qui sait générer un million d'euros en réalité même si on te les retire tu peux les reconquérir parce que tu sais comment on génère le million d'euros entre moi hier qui touchait 2000 euros le mois et moi aujourd'hui je n'ai pas changé physiquement tant que ça par contre je suis devenu quelqu'un de différent parce que j'ai acquis de nouvelles compétences que je n'avais pas du tout à l'époque donc en fait l'écart entre qui tu es aujourd'hui et la personne que tu souhaites être c'est la compétence que tu n'as pas qui te manque aujourd'hui et quand tu l'as c'est ça qui est bien c'est que tu vois qu'elle se traduit dans ton compte en banque en argent elle se traduit clairement dans ton compte en banque en argent donc moi ce que je dis aux gens simplement c'est formez-vous investissez sur vous et de fait accroissez votre valeur parce que plus tu vas accroître ta valeur sur le marché et plus ça va se repercuter sur ton porte-monnaie plus tu vas gagner d'argent parce que plus tu as de la valeur plus tu impactes la vie d'autres personnes et plus ces personnes sont nombreuses et plus elles sont prêtes à te payer et plus elles te perdent plus toi ton patrimoine augmente complètement complètement moi je partage Philippe il y a souvent sa polémique souvent aussi beaucoup sur tout ce qui est pricing peut-être vraiment qu'on développe ça est-ce que tu peux on est dans quel standard au niveau de tes pricing pour poser un petit peu le débat et puis on va essayer de développer ça aujourd'hui mes prix alors moi ma séance de coaching aurait par exemple de 600 euros si quelqu'un veut qu'on travaille ensemble 600 euros de l'heure plus le nombre est conséquent plus on peut on peut diminuer le total mais sinon on est à 600 euros de l'heure et mes formations coûtent entre 300 euros et 6000 euros entre 300 euros donc tu vois il y a vraiment un large panel chacun peut trouver son compte on peut par exemple comment gérer son temps dans une formation qui coûte 300 et quelques euros comment gérer son temps et en parallèle de celle-là j'ai une stratégie de pricing qui est très intéressante dans toutes mes formations quasiment je fais toujours plusieurs niveaux de prix je fais toujours un prix d'entrée un prix intermédiaire et un prix VIP toujours l'idée sauf dans cette information là où je n'offre que du VIP par exemple Amazon comment vendre sur Amazon c'est une formation qui coûte 3600 euros et ce n'est que du VIP parce que dans la formation on travaille avec vous pendant 6 mois et on vous accompagne de A à Z c'est de l'accompagnement même s'il y a de la partie vidéo mais il y a surtout de l'accompagnement on ne vous donne pas un cours vous restez chez vous non on vous accompagne étape par étape jusqu'à ce que vous deveniez vendeur et vous commencez à gagner de l'argent donc nous aujourd'hui au niveau de nos prix si tu veux mais sinon fondamentalement l'idée c'est toujours de dire je vais te partager ça comment je peux définir des prix je ne fais pas ça d'un chapeau l'idée est toujours de dire si quelqu'un applique ma formation qu'est-ce que ça lui rapporte c'est ça que l'on facture et malheureusement le point c'est que beaucoup de gens regardent le prix ils ne regardent pas ce que ça leur apporte c'est là où ils se trompent si tu veux voir la valeur d'une formation regarde ce que ça te rapporte et regarde ce que coûte cette chose là prenons par exemple Amazon on fait une formation à 3600 euros quelqu'un qui se lance comme vendeur avec Amazon avec nous qui prend la formation qui se lance comme vendeur sur Amazon et qui commence à gagner de l'argent 3600 euros c'est peanut tu vois c'est peanut 3600 euros sur Amazon c'est ce que les gens font parfois en une demi-journée c'est peanut sur Amazon mais par contre la personne a été focalisée je paye 3600 euros je paye 3600 euros oui tu payes 3600 euros pour un business qui quand il va commencer va te rapporter au bas mot au bas mot 3 à 4 000 euros par mois au bas mot au bas mot 3 à 4 000 euros par mois là dedans tu as déjà au minimum 1000 euros de marge donc si tu as un minimum 1000 euros de marge et que tu as un business qui te rapporte 3000 euros par mois sur Amazon 3000 euros c'est vraiment je précise encore vraiment le minimum 3000 euros c'est tu vends un produit par jour de 100 euros un produit par jour si tu vends 3000 euros par mois tu as 1000 euros parce que les produits qu'on te fait prendre ce sont des produits qui te rapportent minimum 30% de marge dans ta poche ça veut dire que tu as enlevé les impôts tu as enlevé tout ce que tu veux il te reste 30% de ce produit là dans ta poche donc tu as 1000 euros de plus par mois pour un investissement de 3600 euros que tu as fait il y a de cela quelques mois au bout de 3 mois tu as récupéré 3000 euros la force avec Amazon c'est que tu peux rajouter un deuxième produit un troisième produit un quatrième un cinquième sur la base toujours de la seule même formation que tu as prise donc quand tu as donc vu ça et que tu vois qu'en fait tu peux te projeter sur tout ce qui va te ramener 10, 15, 20, 30 il y a des gens qui font 100 000 euros le mois sur Amazon est-ce que payer 3600 euros pour entrer dans un truc qui va te générer ce genre de somme c'est beaucoup la réponse est non le problème c'est que beaucoup ne résonnent pas comme ça ils ne résonnent que le prix oh c'est cher non qu'est-ce que ça m'apporte et donc du coup c'est la logique qu'on a en fait dans nos prix on a juste décidé d'apporter beaucoup de valeur dans les formations que l'on apporte et donc du coup comme on apporte beaucoup de valeur forcément forcément derrière ça se repercute sur le prix la formation YouTube par exemple que je fais c'est une formation qui coûte 1000 je crois 1200 euros pour se faire à YouTube mais YouTube quand ça commence à gagner aujourd'hui sur YouTube je pense que les mois où ma chaîne a généré très peu d'argent elle a généré peut-être 6000 euros par mois et ça c'est de l'argent passif et là je ne te parle pas de vente de formation je te parle de on n'a même pas on n'a même pas parlé de ce sujet là on ne parle pas des produits que tu vends je vais dire pour les auditeurs on parle de ce que YouTube te paye par rapport au trafic par rapport au fait qu'il peut mettre de la pub j'ai pris une option minimum de pub c'est-à-dire que s'il y a des boutons ou si j'appuie dessus je vais doubler mes revenus parce que là je vais mettre plein de pubs dans mes vidéos je n'ai pas envie de faire ça il faut même peut-être expliquer au départ tu n'étais même pas pour parce qu'il y a une vidéo où tu expliques ça tu tues l'idée de base je pense que tu ne mettais même pas les pubs avant et tu as allumé parce qu'il y avait une idée de peut-être faire travailler faire tourner l'algorithme et pousser ton truc par hasard en fait que tu as même découvert que tu pouvais blagner autant d'argent avec ça avant des formations je n'ai pas besoin de l'argent de YouTube et c'est vrai pour lui les 6 000 euros que YouTube me donne par rapport à mes business en ligne c'est insignifiant c'est pas mais je vais dire 6 000 euros c'est du cash 6 000 pour quelqu'un qui on ne va pas cracher dessus non plus 6 000 euros il y a beaucoup de salariés ici qui rêveraient d'avoir 6 000 euros tous les mois mais c'est ce que j'ai obtenu après deux ans de travail assidu sur YouTube et encore on continue de travail donc je pense que dans quelques mois peut-être qu'on va atteindre 10 000 euros mais je te donne donc une formation je mets à ta disposition une formation qui va te permettre si tu bosses bien d'atteindre ce type de somme là donc tu vois mais tout ce que les personnes vont voir c'est ah mais ils me demandent de payer 1200 euros oui 1200 euros d'accord ok mais qu'est-ce que je gagne qu'est-ce que je gagne salut Tim je suis content il y a beaucoup de gens qui nous suivent en commun là je vois Tim tu ne te rappelles pas par exemple le live de Florian tu as vu qu'on avait on a beaucoup je vois Sophie P Karel Bonny franchement c'est super c'est bien donc Tim il me demande quand est-ce que je viens à Genève déjà Tim quand il y a le déconfinement d'accord ça va s'organiser je veux aussi rebondir sur ce que tu viens de dire là en termes de pricing pareil pour nous aussi dans notre entreprise c'est vrai que quand on va sortir un 10 000 balles pour payer une formation de Dan Lok la tête chauffe au moment tu vois mais après tu vois c'est du fois 10 qu'on fait on dépense 10 000 balles pour ce coaching de l'accompagnement pour ce coaching personnalisé avec la team mais après c'est du et en plus le temps le raccourci le nombre on peut certes avoir ces soft skills là en faisant nos propres erreurs mais t'es allé peut-être sur 12 mois mais là on prend quelqu'un qui t'accélère qui te permet d'éviter toutes les erreurs que lui il a déjà fait en testant le truc sur quelques semaines et toi tu fais du fois 10 tu vois oui oui avec toi l'idée c'est ça et c'est pour ça que nous on vend beaucoup on vend bien parce que justement on ne fait pas de l'arnaque et de deux on a des promesses très fortes moi par exemple quelle est la dernière formation que j'ai sortie là par exemple la formation Amazon là où les gens payent 3600 euros on leur dit si tu prends notre formation et que tu appliques nos méthodes et que tu commences à vendre si tu ne vends pas bien on te rembourse bon là alors c'est comment ne pas comment ne pas comment ne pas courir en fait en fait quand quelqu'un quand quelqu'un ne prend pas une formation avec Investir au pays moi je pense que c'est juste quelqu'un qui ne veut pas se former parce que à partir du moment le gars te dit derrière que si ça ne marche pas je te rembourse tu ne prends plus aucun risque en fait ça c'est une stratégie qu'on appelle l'invention du risque mais pour pouvoir faire ça il faudrait que Tom donc tu sois pour que tu es garantie et ses supports tu les as on voit les témoignages on voit les success stories que tu postes la formation qui est sortie hier sur comment comment gérer son argent tu vois c'est une formation on a fait plusieurs options je crois qu'il y a une option qui coûte 1800 euros et 800 euros c'est les deux prix le lot de base c'est 800 euros et l'offre VIP c'est 1800 euros voici la garantie qu'on donne dans la formation parce que moi je dis toute la différence c'est dans la garantie la garantie que je donne c'est de dire si tu prends notre formation sur comment gérer tes finances et que tu appliques les méthodes qu'on te donne au bout d'un an tu vas récupérer l'investissement que tu as mis dans la formation c'est à dire on va te faire économiser de l'argent qui va dépasser l'argent que tu as mis pour te former donc en fait une fois de plus tu ne prends aucun risque mais tu vas voir qu'il y a des gens qui ne vont quand même pas payer et qui struggle avec leur argent tous les mois à partir de ce moment là je ne peux rien faire pour toi de plus je veux dire en réalité que tu ne veux pas t'en sortir mais bien évidemment il y a beaucoup de gens qui prennent heureusement c'est pour ça qu'on a une grosse base de personnes qui prennent l'information et c'est pour ça que c'est génial c'est qu'il y a beaucoup beaucoup de personnes qui prennent l'information mais pour terminer avec ce sujet là au niveau du pricing j'ai une logique de prix très 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 et je fais exprès de mettre des prix un peu élevés aussi parce que les études psychologiques ont des ventes moi je suis fan de psychologie et j'ai dit que plus tu payes plus tu prends ça au sérieux plus tu payes plus tu prends ça au sérieux quand quelqu'un t'a mis 3600 euros sur la table pour faire une formation à Amazon bon sang le mec il veut faire tout on paye 10 000 euros comme ça la tête chauffe on n'est même pas comment on va rembourser tu vois on presse on a froissé cette formation mais en quelques on a froissé ça en une journée le coaching là c'est nous qui bookons on subbooker il faut venir ici là tu vois on laisse pas de rebond mais on capitalise direct direct parce que ce qui est derrière c'est du vrai tu vois c'est pas non plus du carton donc si tu fais ce compte c'est comme si quelqu'un est à ton épaule il arrête ta main et puis il écrit et tu as juste à appliquer les résultats ça se voit donc moi je partage complètement Philippe j'ai envie qu'on revienne un petit peu sur l'histoire de ton papa j'ai envie de savoir c'est quelque chose qui moi personnellement m'intéresse beaucoup ton papa aujourd'hui bon tu es libre de parler ton papa aujourd'hui qu'est-ce qu'il fait est-ce qu'il est en retraite en retraite il mange il boit il fait du sport c'est tout et il discute beaucoup philosophie avec ses enfants mais sinon il est là la dépend que j'étais au pays même on est allé au champ ensemble on était dans la voiture on a fait un direct avec le réseau c'était pas très top mais sinon il va bien il est là il est beaucoup il est beaucoup avec ses enfants tantôt il est chez l'un tantôt il est chez l'autre bon moi je suis à l'étranger donc il vient pas forcément tout le temps ici mais il est prévu des produits qui viennent cette année mais avec la crise tout a changé mais l'année prochaine il va le faire venir je voulais même vous faire la surprise aux auditeurs justement on a tenu les trucs ici un live avec mon père en direct boum qu'est-ce qu'il fait là c'était justement ça c'est la question que j'allais poser après pourquoi est-ce que c'est vraiment possible d'organiser un live même à distance avec ton papa franchement parce que je trouve que c'est une grosse franchement j'ai été pourtant tu as plus de 400 vidéos sur ta chaîne mais c'est les vidéos qui m'ont le plus impacté pas que les autres vidéos n'ont pas de valeur il y a plein plein de valeurs de soft kick de trucs pratico-pratiques mais en termes de philosophie en termes de vision en termes de surtout pour cette génération c'est ça qui m'a marqué en fait tu vois quand je regarde ça je regarde la génération tu vois les ondes tout ça tu vois c'est pas ils sont très peu qui même ceux qui sont venus en euros parce qu'on dit souvent quand tu voyages ça ouvre l'esprit c'est autre chose quoi c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir moi j'ai été marqué mais j'ai été marabouté j'ai envie de dire même par la playlist de ton papa tout ce qu'il a véhiculé le mindset de l'africain la lecture la base le gratuit là ça coûte pas grand tu vois tous ces choses mais comment ça se fait qu'un monsieur de cette génération tu vois moi j'ai eu des gens qui m'ont contacté en me disant que les vidéos avec mon père ont causé des problèmes dans leur famille parce que non il y a des mamans qui ont vu les vidéos avec mon père et qui en ont voulu à leur mari il y a des familles comme ça qui ont eu de vrais clash à cause de ces vidéos parce qu'il y en a qui ont dit oui voilà des femmes notamment qui se plaignaient en disant oui voilà ce qu'on a toujours demandé de faire tu n'as jamais écouté les conseils voilà un autre monsieur qui est en train de dire ça vous êtes de la même génération donc ces vidéos là ont beaucoup parlé beaucoup parlé au genre de sa génération d'abord parce que beaucoup se sont revus à un niveau et ils ont vu là où ils ont pris les mauvaises directions et d'autres malheureusement ont pris ça comme étant une attaque quoi et ça a causé des petits problèmes à gauche à droite mais bon je peux imaginer c'est qui est intéressant c'est pas que ton père ne se pose pas en donneur de leçons c'est pas ça c'est une vraie leçon d'humilité et en plus il ne parle pas genre comme ça en observateur il était des deux côtés il était du côté de ceux qui prennent ceux qui subissent qui vivent qui sont dans le système il était de l'autre côté où se demandent comment est-ce que les gens font pour vivre tu vois pourtant avant ils se faisaient tout payer la maison la lumière tout 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 et là ils se disent mais comment est-ce que ces gens vivent tu vois il était des deux côtés et il y a l'âge il y a l'expérience et il y a le recul qu'il prend la rationalité qu'il utilise pour partager ces informations pour partager en fait cette expérience et sans forcément prendre de partie tu vois sans forcément prendre de partie sans avoir tu vois parfois c'est un afro qui font des choses genre afro tu vois même quand l'afro fait un truc qui n'est pas bien juste parce que c'est un afro il faut être du côté de l'afro je sais qu'il y a un gros débat sur ce sujet là mais parfois disons en interne il faut mettre les choses sur la table il faut parfois se dire les vérités qu'il y a ça et ça qu'on fait peut-être il faut réduire moi ça m'a beaucoup beaucoup marqué ça m'a beaucoup impacté ça m'a fait réfléchir même autrement tu vois même mon rapport avec mes proches tu vois ça m'a troublé franchement ça m'a troublé c'est pour ça que je reviens j'insiste dessus franchement merci pour cette série de vidéos là j'ai hâte que tu nous que tu nous pousses peut-être un live surprise comme ça même à distance avec ton papa pour discuter pour parler et échanger encore sur ces sujets là ça pourrait potentiellement impacter un plus grand nombre de personnes parfait non c'est quelqu'un d'une très grande sagesse c'est quelqu'un d'une très grande sagesse pratique de la vie et que l'on gagnerait tous à écouter écouter quoi donc non non moi ce serait avec plaisir c'est juste que avec tout ce qui est technologie le réseau déjà même quand je suis là c'est pas évident j'ai pas trop pensé à faire ça à distance mais peut-être que je vais étudier la possibilité après il est prévu au Cameroun dans pas longtemps mais bon la crise change tout mais bon en tout cas je prends note de ta demande j'ai profité de ce luxe que j'ai eu de tambour j'ai pu pousser cette doléance personnelle là donc revenons sur Investure au pays mais plus avec une vision futuriste c'est quoi Investure au pays à moyen long terme là je parle de 3 5 voire 10 ans parce que je suis que tu as forcément les choses dans tu as toujours cette stratégie long terme dans ton parcours tu le dis toi c'est quoi est-ce que tu peux nous donner un petit peu les grands points sur lesquels tu vois cette licorne là peut-être c'est une licorne de demain vu comment c'est parti donc dis-nous un petit peu c'est quoi c'est quoi la vision la vision à moyen terme c'est de faire d'investir au pays une grosse multinationale de formation et de en fait je veux faire quelque chose d'assez gros une structure qui conscientise qui forme mobilise les fonds et qui développe qui développe au travers de l'action on peut vraiment faire ces 4 choses là et donc l'idée c'est clairement d'aller dans ça de plus en plus justement en comme je disais déjà en faisant croître vraiment l'audience on a un rêve très fou dans la tête d'aller très très loin en termes d'audience je suis bien content que Facebook aussi ait commencé à suivre on a franchi les 100 000 abonnés sur Facebook c'est très bien et donc l'idée vraiment c'est de faire croître de manière significative l'audience et de s'imposer vraiment définitivement dans les esprits des gens comme étant la référence pour tout ce qui va être développement de la communauté que ce soit au niveau de la formation de l'investissement de la mise à disposition de l'argent il faut vraiment qu'on devienne incontournable dans ça et que je suis convaincu aujourd'hui que la diaspora africaine a tellement d'argent et de talent le seul problème c'est qu'elle est dispersée les gens ne se parlent pas les gens les africains sont très bons individuellement dans tous les domaines que tu ailles à la NASA que tu ailles dans le foot que tu ailles dans la médecine que tu ailles dans l'astrophysique que tu ailles dans le bâtiment dans tous les domaines tu as des gens de la communauté qui y travaillent qui ont de l'expertise et qui ont de l'argent le problème c'est qu'ils sont tous tout seuls tu sais il y a cette petite image que l'on aime souvent prendre des feux de bois quand tu prends un feu de bois il est très fort tu peux mettre une marmite dessus ça te chauffe ta marmite en temps de mouvement par contre tu prends une bûche qui est dans ce feu là et tu la mets de côté qu'est-ce qui va se passer elle va brûler de moins en moins jusqu'à ce qu'elle ne s'éteigne c'est ça le problème de notre communauté c'est qu'on est comme cette bûche là qui est en train de s'éteindre dans son coin quelque part elle accorde une petite lumière parce qu'il y a une petite flamme encore là où elle est et les gens voient ah ouais il y a un noir qui s'appelle Tidiane Tiam qui est directeur de la banque suisse ah ouais il y a un noir il s'appelle Didier Drogba il a fait ça 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 ah ouais il y a un noir il s'appelle monsieur Simoil à la NASA ah ouais il y a un noir donc il y a des petites lumières comme ça à gauche à droite et ce que j'ai envie de constituer justement à terme c'est prendre tous ces petits bouts là les mettre ensemble pour faire un feu plus un feu de bois un feu de brousse ah 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 dans le sens propre du Tiam ouais c'est intéressant c'est intéressant tout ça et on voit clairement que tu es passionné tu tu te nourris de ça tu bouffes ça tu dors ça donc c'est quoi ton obsession aujourd'hui Philippe ? hum hum dans quel domaine parce que j'en ai beaucoup des obsessions hum libre toi de hum non au domaine dans le domaine business hum l'obsession pour moi aujourd'hui c'est c'est vraiment de d'être excellent dans ce qu'on fait voilà pourquoi on travaille beaucoup à s'améliorer hum hum et parce que justement on a aussi malheureusement un certain nombre de clichés qui nous collent à la peau dans la communauté hum et je veux que l'on incarne quelque chose de différent je veux que l'on que l'on matérialise quelque chose de différent par tout ce que l'on fait on s'améliore là-dedans bien évidemment mais l'idée c'est vraiment hum que l'excellence soit au service de la communauté et que l'excellence devienne la norme et non plus l'exception donc je suis vraiment obsédé par le fait de comment on peut faire ça mieux et aujourd'hui justement j'essaie vraiment d'aller voir ce que les meilleurs au monde entier font je vais voir ce que Tony Robbins fait je vais voir ce que les Dan Lok font je vais voir ce que d'autres acteurs qui sont vraiment renommés comme étant des sommités dans leur domaine je vais voir comment ils font même mon site web aujourd'hui le nouveau site web je suis allé voir tous les sites web on était suppris moi j'étais suppris je savais qu'avant il y avait vraiment sans manque de respect c'était tout pour rien c'était tout pour rien et même sur ton 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 le système que tu utilisais système EO justement l'agrégatoire pour faire les ventes et justement pousser tes formations ils me demandaient mais comment est-ce que c'est possible d'avoir et puis j'ai vu le truc derrière et ça permet en fait de comprendre en fait que quand l'idée derrière la philosophie et le truc derrière est puissant même avec des trucs pourris tu peux avoir tu peux faire ton truc et derrière en fait les optimisations c'est juste pour exploser quoi c'est ça toujours que tu ne sois pas bon au début les gens comprendront moins que quelques années après tu n'es pas évolué ce qui est normal c'est normal que tu commences avec de faibles moyens c'est normal que tu commences avec des défauts en réalité commence avec ce que tu as par contre quand ça commence à marcher un tout petit peu améliore toi et va à un autre niveau va à un autre niveau Russell Branson effectivement c'est quelqu'un que j'ai beaucoup écouté puisque maintenant on a quitté système et on est passé à click funnel pour le moment ça ne se voit pas encore parce qu'on a encore les tunnels vous êtes en train de récupérer tout qui est bien évidemment beaucoup plus sophistiqué que c'est mieux mais l'idée c'est ça en tout cas c'est être il faudrait que quand on parle du meilleur au monde dans le côté asiatique on parle de Tony Robbins quand on parle du meilleur dans la communauté noire si on parle de nous qu'on n'est pas en route quoi clairement en fait les gars ils font du très bon boulot ils utilisent des meilleurs outils ils sont tout aussi compétents et performants que les autres parce qu'en fait c'est pour ça que je dis comme quelqu'un avait dit sur ma chaîne noir ce n'est pas une compétence ça veut tout dire parce que tu es noir c'est suffisant pour que les gens te fassent pour que les gens marchent avec toi non 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 noir ce n'est pas une compétence clairement et donc comme noir ce n'est pas une compétence il faut créer un système dans lequel tu n'as rien à envier au tout meilleur dans le monde entier de telle sorte que ta légitimité ne se fasse pas par ta couleur de peau mais ta légitimité se fait par la production de ton travail c'est à dire on ne doit pas venir sur ton podcast juste parce que c'est Guy Berthold et on l'aime non on doit venir chez Guy Berthold parce que Guy Berthold c'est l'un des tous meilleurs podcasts quand tu vas écouter Guy Berthold tu sais que tu vas ressortir de là en ayant été très impact c'est vrai voilà par la qualité de ses interviews par la qualité du matériel qu'il utilise par les bandes sonores par tout ce que ce gars met en évolution et par la progression que l'on voit parce que tout business progresse par la progression que l'on voit de son business image après mois année après année et qui fait qu'on le voit aller de plus en plus loin c'est fondamental que dans la communauté qu'on soit aussi des acteurs de l'excellence dans ce que l'on fait yes merci beaucoup Philippe peut-être j'ai une dernière question c'est une question traditionnelle ce podcast s'appelle débrouillard pour toi c'est quoi un débrouillard un débrouillard c'est nous tous un débrouillard ça tombe bien parce que pour moi c'est la continuité de ce que je viens de dire un débrouillard c'est quelqu'un qui n'attend pas que les choses soient parfaites pour se lancer un débrouillard c'est quelqu'un qui n'attend pas une autorisation ou une validation de quiconque pour se lancer un débrouillard c'est quelqu'un qui part du principe qu'il peut faire quelque chose il n'a pas besoin que ce soit parfait mais c'est le début de quelque chose donc pour moi un débrouillard et c'est ce que cette idée là me renvoie toujours quand on a grandi quand on entendait le mot débrouillard le débrouillard c'était toujours quelqu'un qui était dans l'action avec pour objectif d'aller chercher sa pittance d'aller chercher son pain quotidien un débrouillard c'est quelqu'un qui est affamé c'est quelqu'un qui et la fin c'est le meilleur des supports pour réussir donc pour moi un débrouillard c'est juste le débrouillard c'est l'antichambre du succès c'est là où on passe avant de réussir Steve Jobs a été un débrouillard Zuckerberg a été un débrouillard Bill Gates a été un débrouillard à l'époque on va pas rentrer dans ça on est en fin d'interview c'est toi qui es revenu comment j'appelle Jeff Bezos d'Amazon a été un débrouillard Aliko Dangote a été un débrouillard prenez tous les grandes figures les grands milliardaires ils ont tous été des débrouillards donc pour moi le débrouillard c'est le gars qui est dans l'antichambre du succès mais en revanche malheureusement certains peuvent faire de la débrouillardise une profession et donc ils restent le débrouillard toute leur vie au lieu de réaliser que le débrouillard c'est juste un tremplin c'est une étape vers quelque chose de plus grand en tout cas moi c'est ce que ça m'évole excellent il y a tellement de sujets je suis un débrouillard complètement il y a tellement de sujets qu'on pourra encore évoquer comme par exemple l'immobilier parce que tu es un investisseur tu co-investis aussi avec des partenaires et tu coaches même des personnes je crois qu'il y a soit une formation soit un accompagnement dans ton catalogue de formation par rapport à l'immobilier on aura probablement une autre occasion de discuter par rapport à ça sur septième ou sur ta propre chaîne les questions il y a plein de questions là mais bon peut-être on a deux trois questions je ne sais pas avant de partir le MT là qui dit d'accord qu'il faut payer le gratuit ne fait pas avancer mais c'est trop cher il faut avoir déjà les 1800 euros les 1200 euros pour pouvoir se lancer ça c'est une bonne question c'est une question qui revient souvent je pense que ta plateforme peut me permettre d'enfin répondre à ça de répondre à tous les gens qui disent ouais c'est cher ouais c'est cher non les amis je ne sais pas quel président américain avait dit ça je ne sais pas si c'était Nixon je ne sais pas trop qui disait que si vous pensez que la connaissance coûte cher essayez l'ignorance si vous pensez que la connaissance coûte cher essayez l'ignorance l'ignorance coûte toujours beaucoup beaucoup plus cher que la connaissance et j'aimerais dire aux gens que chacun d'entre nous tous je m'inclus est au niveau là où il est à cause de ce qu'il sait c'est tout plus tu sais de choses plus tu avances dans ta vie il y a des gens aujourd'hui qui sont payés des fortunes parce qu'ils savent quelque chose parce qu'ils ont une info que les autres n'ont pas il y a des gens aujourd'hui qui seraient prêts à tuer parce qu'ils veulent un code quelque part parce qu'ils veulent un numéro secret parce qu'ils veulent accéder il y a des gens qui seraient prêts à tuer pour avoir une connaissance et je veux juste que les gens comprennent qu'en réalité ce qu'il faut donc faire c'est identifier justement quelle connaissance me manque pour passer à l'autre stade dans ma vie tout le monde ici allait à l'école et à payer de l'argent pour pouvoir se former à l'école et personne n'avait trouvé ça absurde je sais qu'il y a des gens qui se plaignent par exemple en disant oui mais Harvard c'est 100 000 dollars l'année c'est trop cher oui peut-être que 100 000 dollars c'est trop cher pour toi en ce moment mais sache que le gars qui met 100 000 dollars pour aller à Harvard en général quand il sort de là il a une carrière que toi qui as dit que c'était trop cher tu n'auras jamais pas parce que Harvard c'est ce que j'ai remarqué justement c'est ce que tu disais tout à l'heure pas parce que Harvard finalement on va lui apprendre des choses alors déjà Harvard il va avoir les meilleurs enseignants au monde le meilleur mindset au monde le réseau le réseau mais plusieurs de mes montants même ont fait Harvard et ils te disent que ce qui est intéressant à Harvard c'est que quand tu sors 100 000 dollars de ta poche dans une école si dans cette école là on te dit qu'il faut ramper au sol tu vas ramper au sol c'est pas 10 euros c'est tous les moyens possibles pour réussir le problème c'est que quand tu as fait la fac et que tu payais 300 400 euros il faut te dire tu ne t'es pas surpassé pour pouvoir y aller or le mec qui a vraiment payé une fortune enfin pas dont les parents ont payé mais qui lui-même en réalité c'est la notion du sacrifice plus tu te sacrifies pour faire les choses plus tu te donnes les moyens pour les réaliser il y a des gens qui ont pris chez moi je vais être transparent avec vous il y a des gars comme moi le logiciel que j'ai des formations me permet de voir quand est-ce que la personne s'est connectée pour la dernière fois je peux voir le pourcentage qu'il a consommé de formations il y a des gens chez moi qui ont pris des formations qui ont payé 2000 euros ils ne les ont même pas ouvertes on en a plein chez nous on a plus de 2000 plus de 2000 personnes nous apprenons on a pas ouvert la formation 2000 euros c'est à peine 3% il ouvre le premier module et puis pourtant il a payé le truc à plus de 3400 balles ça veut dire que pour ce gars à 3400 balles c'était pas un prix assez fort si tu avais peut-être rajouté un 0 ça devait piquer ça l'aurait piqué davantage c'est pareil pour vous avec Dan Lok comme tu l'as dit quand on a payé 10 000 euros à Dan Lok oui on était sûr on était sûr on était sûr on était sûr le tout aussi tu es en surchauffe il faut que il faut que mais on a vu c'était pas du carton on a capitalisé c'est dit c'est minimum fois 10 qu'on a fait avec c'est du minimum fois 10 et les répercussions vont continuer c'est ce que tu parlais quand tu parlais de ta formation à 1800 l'effet de levier tu pourras réutiliser le même truc pour d'autres business pour d'autres segments de ton activité ça devient exponentiel donc les amis c'est pas cher il faut regarder ce que vous allez gagner derrière et puis il faut surtout considérer que quand vous payez ce genre de sommes justement c'est un peu comme si vous vous mettiez un peu en danger et le fait de se mettre en danger c'est le meilleur moyen pour vous de vous découvrir réellement beaucoup d'entre nous sont dans la situation elle est vraiment dommage de personnes qui ne se connaissent pas qui ne savent pas qui ne savent pas réellement quels sont leurs atouts dans la vie parce que malheureusement vous ne vous êtes vraiment jamais mis en danger et dans ma vie comme dans la tienne moi je me rappelle j'aime beaucoup courir j'aime mon parcours 12 à 13 kilomètres quand je vais courir je fais ça plusieurs fois par semaine et dans mon ancien itinéraire dans mon ancienne ville il y a un secteur dans lequel je courais souvent ça m'est arrivé deux fois j'ai deux scènes avec ça je courais un jour et il y a une maison qui est dans une barrière et j'étais déjà vers le huitième kilomètre quand tu as un trajet de 12 kilomètres à 8 kilomètres tu es fatigué tu commences quand même à être proche donc en général je ne sais pas là où tu cours le plus vite il y a un chien qui est sorti de nulle part le chien n'est sorti de nulle part et il a commencé à me tracer je ne sais pas où est-ce que j'ai pris l'énergie parce que le chien c'est un animal si tu veux qui comme le lion a des vitesses de pointe très élevées mais qui ne court pas comme ça pendant très longtemps je suis un petit parfois quand il court vers un animal il vient le plus près possible pour sauter dessus parce que quand il y a une distance et on le voit les animaux ils jonglent il va à gauche il va à droite et le lion est soufflé il ne peut plus le chien m'a tracé sur peut-être 500 mètres je ne savais pas que je pouvais avoir de l'énergie pour courir comme ça il a tapé un sprint et quand je suis arrivé quand j'ai vu que le chien il m'a aussi même pas rendu compte tu vas quand même me tuer retourner on va dire t'es à loin et c'est ça c'est un très très bon exemple ça illustre clairement la situation le chien m'a donné de sortir le potentiel Usain Bolt qu'il y avait en moi même Usain Bolt là peut-être peut-être que j'aurais parce que le chien est venu me mettre là où je devais aller et en fait c'est ça parfois de la vie c'est se mettre dans des situations dans lesquelles tu sais que tu n'as pas de possibilité de t'arrêter en fait tu n'as pas de possibilité de faire autre chose que d'avancer et de réussir et certaines personnes disent souvent ça c'est couper toutes les cordes c'est couper toutes tes roues de secours et y aller en te disant que je n'ai qu'une issue possible la réussite et quand tu es dans ce type de position là quand tu te rends compte que je ne peux pas compter sur un job je ne peux pas compter sur ma femme je ne peux pas compter sur mes amis je n'ai rien d'autre ni personne d'autre pour réussir que moi-même tu entres dans un mindset tellement puissant que tu vas te déployer comme jamais et c'est à ça que moi je veux pousser les gens et les gens qui font ça dans mes formations ressortent avec des résultats incroyables incroyables et c'est là que tu réalises qu'en fait ce n'est pas une question d'argent c'est une question de va découvrir qui tu es réellement et ce que tu peux réellement faire et malheureusement le drame c'est que tu es d'accord avec moi beaucoup de personnes vont vivre toute leur vie vont même décéder sans jamais avoir su quel était leur plein potentiel sans jamais avoir su explorer toutes les choses qu'ils auraient pu apporter au monde parce qu'ils ont vécu dans une voilà c'est totalement la stratégie de brûler les bateaux il y a un célèbre je ne sais pas si c'était Alexandre le Grand on lui prête le fait que chaque fois qu'il venait en bataille quelque part regarde le mindset chaque fois qu'il venait en bataille quelque part avec ses gars il descendait de l'île et il brûlait les bateaux donc il disait à ses gars on n'a qu'une solution c'est conquérir cette île il n'y a plus du retour on ne peut pas fuir on ne peut que conquérir cette île et là je vais faire du coup je vais faire une vidéo là dessus sur ma chaîne peut-être même que je vais la tourner c'est un bon thème pour pouvoir bien démontrer l'impression de dire aux gens il ne faut pas voir les choses en termes de c'est cher c'est pas cher il faut plutôt réaliser que la stratégie de brûler les bateaux de pas de plombée va juste te permettre de changer ta vie à jamais parce qu'en fait en réalité même si derrière tu vois ce business là ne marche pas comme tu veux le vrai bénéfice qu'il t'aura apporté au dessus du tout c'est qu'il t'aura permis à toi de devenir quelqu'un de différent et ça ça n'a pas de prix c'est une fois que tu as fait cette course là que tu sais maintenant dans ta tête qu'en fait tu peux atteindre ce potentiel là tu n'es plus le même homme parce que tu sais maintenant qu'en fait ta vraie ligue ce n'est pas la ligue 1 ce n'est pas la Bundesliga toi tu joues en Champions League en fait quand tu es en Ligue 1 c'est pas ton niveau mais bon voilà pour répondre en France ok Philippe merci franchement merci pour ce moment de partage là il y a plein de questions qui viennent encore mais là il faut que je te libère il y aura probablement peut-être un autre feed peut-être sur ta chaîne cette chaîne de Florian merci pour tout ce partage et on t'écrit sur LinkedIn on va mettre le lien d'Investiopay c'est Investiopay.com mais déjà comment on te contacte ? ouais on peut me contacter sur contact c-o-n t-a-c-t arrobas Investiopay.com on peut aller sur le site Investiopay.com et regarder la page et regarder la page contact écrire dessus c'est un canal sinon vous pouvez me contacter sur les médias classiques sur Facebook vous pouvez me contacter en page message de Facebook ou effectivement sur LinkedIn Philippe investir au pays donc en fait il y a plusieurs possibilités de contact bien évidemment alors je vous précise bien évidemment pour chacune d'entre elles ce n'est pas moi qui répond ce sont mes assistants on peut répondre à plus de presque 300 000 personnes mais ils sont déjà rodés par contre quand le sujet quand ils n'ont pas la réponse ou quand c'est vraiment moi qui dois répondre ils me font donc contactez-moi via ces canaux-là et puis ceux qui veulent voir l'information qu'on fait aller sur notre site investiropay.com et si vous avez besoin un besoin particulier parce que je vois quelqu'un qui parle d'une formation pour la création des programmes webinaire coaching je n'ai pas créé ça du coup je sais que tu as aussi une agence en pari qui est comme une filiale d'investiropay je pense avec des web design si je ne m'abuse on fait les sites web on fait du community management on fait surtout là maintenant et c'est vraiment dans ce qu'on est en train de partir on est en train de faire du growth hacking pour permettre aux gens qui ont des business de gagner de l'argent en ligne donc si vous avez un business en ligne je vous supplie venez nous voir on a un peu est-ce qu'il y a un truc particulier là qui explique une sorte de catalogue là où tout ça existe ça non pas encore justement parce que c'est la nouvelle activité de la boîte on a voulu nous-mêmes d'abord tester plusieurs stratégies pour voir lesquelles le marché maintenant pour voir commencer à les commercialiser donc là on est vraiment en train de faire du beta testing on prend les premières personnes qu'on prend maintenant on les forme pas grand chose en réalité mais quand on aura bien eu nos retours d'expérience avec des clients externes à investir au pays là on va pouvoir afficher nos prix et commencer à travailler comme agence réellement pour dire aux gens voilà vous venez nous voir on fait votre pub on vous amène sur les réseaux on fait exploser vos ventes on prend tel pourcentage mais ça ça c'est pour ok bon peut-être pour filtrer vu qu'il y a forcément une grosse masse de personnes qui écrivent sur ton truc d'email vous pouvez écrire un mail avec comme objet agence investie au pays je pense ça peut être un bon mot clé les CM peuvent rapidement détecter que c'est un sujet je vais du coup accélérer en fait le traitement de votre email je propose ça comme ça si peut-être les CM nous écoutent ou si je peux véhiculer le message pour toute personne qui serait intéressée pour t'installer à passer par cette prestation objet de votre email agence investie au pays ce serait pas mal merci pardon tu voulais dire tu voulais ajouter quelque chose en mode fort peut-être c'est une très bonne idée effectivement de distinguer les mails avec les titres les titres comme tu le précises effectivement ça permettra de savoir aussi d'où ils viennent ils viennent de ce podcast là oui c'est vrai ça permettra c'est très important en marketing de savoir c'est une très bonne idée que tu donnes effectivement non je pense qu'on a fait le tour par contre la grosse formation que je vais faire bientôt j'espère qu'elle va t'intéresser toi-même c'est de c'est de c'est de faire une formation dans laquelle je vais montrer mon système comment faire de l'info Poloria de A à Z comment vendre ce qu'il y a dans ta tête ton expérience ton savoir quel système tu dois mettre en oeuvre sans avoir besoin de passer par une chaîne YouTube parce que certains peuvent passer par une chaîne YouTube ce qui est bien mais ça va leur prendre du temps à bâtir l'audience naturellement ça m'a pris un peu de temps ou alors en parallèle ce qu'ils peuvent faire justement c'est utiliser les stratégies que l'on a apprises au fil du temps et qui vont leur permettre même avec une faible audience de pouvoir gagner des sous et l'info Poloria comme je l'ai dit tout à l'heure c'est un métier qui résiste à tout même à la crise du coronavirus l'info Poloria marche peu importe ce que les gens ça catalise en fait les gens ils ont plus de temps donc ils se forment un peu plus ou du moins ils utilisent plus les outils en ligne pour vaquer à les occupations qu'ils faisaient avant en physique donc c'est très très intéressant on va suivre tout ça on va mettre tous les liens qui ont été mentionnés dans cet épisode en description de ce podcast merci pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici comme vous savez la meilleure chose à faire pour nous soutenir c'est d'aller sur les réseaux de l'invité massivement et dire ce que vous avez pensé de l'interview et bien sûr de revenir et donner une évaluation à ce podcast 5 étoiles sur iTunes c'est très très important ça nous permet de monter dans les rankings de toucher plus de personnes et de véhiculer comme ça notre philosophie et notre ce que nous on pense en fait du monde de demain merci encore Philippe c'est gratuit les amis allez sur iTunes un podcast c'est gratuit et honnêtement je ne comprends pas pourquoi les gens ne font pas ça massivement vous venez vous suivre une interview comme celle-ci il mobilise un invité qui vient qui vous partage gratuitement son savoir en retour c'est pas cher à payer que d'aller sur une plateforme et mettre un nombre d'étoiles un petit commentaire et c'est tout et par contre pour lui ça va faire une vraie grosse différence quel intérêt je vous dis tout le monde veut que le podcast grandisse pourquoi est-ce que on ne pourrait pas aider son podcast à devenir l'un des plus visibles parce qu'on sait justement qu'il fait du bon travail pour ça il faut prendre deux minutes deux trois minutes tu vas sur le site tu prends le podcast tu mets ton commentaire ton étoile et puis c'est tout et puis si tu en as suivi plusieurs tu fais ça sur plusieurs épisodes et puis c'est tout mais en tout cas j'encourage vraiment vraiment à prendre cette mentalité là de soutenir les gens qui travaillent pour apporter des choses rien n'est gratuit les amis parce que les gens sont à l'interprétation oui mais c'est sur youtube non c'est pas gratuit les gens payent il y a toujours quelqu'un qui paie c'est parce que c'est gratuit pour toi que personne n'a payé un prix derrière moi j'ai payé d'être large aujourd'hui le temps que je passe c'est un temps que j'aurais dû passer suis mes formations en plus dès que je vais finir là j'ai plein de boulot suis mes formations lui il s'est mobilisé il y a plein il y a une mobilisation derrière quoi il y a en contrepartie chacun d'entre nous doit pouvoir contribuer à son niveau donc je tenais vraiment à rappeler ça pour que les gens les uns et les autres comprennent bien l'intérêt de participer à leur manière et c'est vraiment pas une grande participation il ne vous a pas demandé de donner chacun 50 euros merci beaucoup Philippe c'était un très 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 bon moment franchement on s'est dit à très vite à bientôt yes ciao ciao